Bonjour ! Parfois, le hasard du calendrier fait qu'on commence à préparer un épisode sur une personne dont le pays se met à faire de la merde avant même la sortie de la vidéo. C'est le cas de ce Jean Todermbadaz, puisque je vais y parler d'Elizabeth Dmitriev, une militante russe. Ok, elle vit au XIXe siècle et n'a rien à voir avec un certain dictateur au nom de plat québécois, mais j'en profite quand même pour affirmer mon soutien au peuple ukrainien. Et ceci étant dit, c'est parti ! Quand on prononce communisme et Russie dans la même phrase, on pense généralement à l'URSS, à Staline ou à la révolution d'octobre, mais qu'en est-il de l'avant 1917 ? Je vous parle des années 1850, d'un temps où la noblesse russe s'imposait encore face aux serfs et où les idées socialistes, communistes et anarchistes commençaient tout juste à faire leur chemin parmi la jeunesse étudiante de Saint-Pétersbourg. Elisabeth fait partie de cette jeunesse, même si elle n'est pas elle-même étudiante, parce qu'à cette époque-là, la Russie refuse encore que les filles s'assaillent sur les bancs de l'université. Prise entre le traditionnalisme du milieu dans lequel elle naît et les idées qui la poussent à s'émanciper, Elisabeth incarne bien les bouleversements que connaissent la Russie et plus largement l'Europe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Mais revenons au commencement, et si jamais l'idée de voir un épisode entier sur une révolutionnaire russe méconnue ne vous évoque rien, sachez d'ores et déjà qu'une partie de l'action se passera en France. Alors, Cocorico, restez à l'écoute. Elisavieta Lukinichna Kucheleva naît le 1er novembre 1851 à Volok, dans la province de Pskiv en Russie. Son père se nomme Luka Ivanovitch Kuchelev. C'est un propriétaire foncier, un noble, ancien officier de l'armée russe ayant servi durant les guerres napoléoniennes. Sa famille possède des terres à Volok depuis des générations, qu'elle exploite grâce au système du servage encore en vigueur. Luka Kuchelev se marie une première fois avec une jeune noble, Anna Dmitrievna, mais il se montre violent et sévère. Il la bat régulièrement et il se sépare en 1832. Les trois filles de cette première union partent avec leur mère et c'est tant mieux pour elle. En 1848, le grand frère de Luka décède. Il hérite alors du domaine familial et prend pour maîtresse l'infirmière qui s'était occupée de son frère, Carolina, une allemande. De cette liaison, il a quatre enfants, Sophia, Alexandre, Elisabeth en 1851 et enfin Vladimir. Tous sont des enfants illégitimes, des bâtards, que Luka refuse de reconnaître pour ne pas priver ses trois premières filles de leur héritage. Un homme décidément sympathique. Il finit bien par épouser Carolina en 1856 après le décès de sa première épouse, mais la naissance illégitime d'Elisabeth demeure comme une tâche et a des répercussions sur son parcours et sur ses idées. Il n'est d'ailleurs peut-être pas anodin que Louise Michel, une autre grande figure du féminisme et de l'anarchisme, qui croisera la route d'Elisabeth un peu plus tard d'ailleurs, soit elle aussi une enfant illégitime issue d'un milieu aristocratique. Car sa bâtardise est la première contradiction sociale à laquelle est confrontée la jeune Elisabeth. Elle est élevée en aristocrate, mais elle est une enfant illégitime, moitié allemande de surcroît. A cause de cela, ses sœurs et elle ne sont pas admises à l'école pour filles de Voloch, alors que leur frère, illégitime lui aussi, entre à celle des garçons. Comme quoi, être un bâtard passe encore, mais être une fille en plus de ça, non merci. Du coup, Elisabeth apprend à la maison. Ses parents font venir des enseignants à domicile, dont des étrangers, c'est courant à l'époque. Parmi eux, on trouve quelques vétérans de la révolution de 1848, en France, une anglaise, un prussien. Cette ouverture sur l'Occident profite aux petits nobles russes de la seconde moitié du XIXe siècle, qui découvrent grâce à leurs enseignants les idées nouvelles qui circulent en Europe. Elisabeth apprend l'anglais, l'allemand et le français. La mère d'Elisabeth veille particulièrement à l'éducation de ses enfants. Elle dispense aussi des soins au concert du domaine, même si ses soins compensent souvent les mauvais traitements que leur fait subir le père. On ignore s'il se montre aussi violent avec sa seconde épouse qu'avec la première, mais il est certain qu'il bat ses serviteurs et ses paysans. Lorsqu'elle accompagne sa mère à travers le domaine, Elisabeth est donc témoin d'une seconde contradiction. L'inégalité de classe qui existe entre sa famille et les paysans qui l'entourent. De par son statut de fille, de bâtarde et de semi-étrangère, Elisabeth est très sensible aux inégalités dès son plus jeune âge. Très tôt, elle s'intéresse donc au marxisme et au socialisme. Même si la famille Koucherev se montre très traditionnaliste, elle se tient à former des idées progressistes de l'époque. La bibliothèque est bien fournie, les Koucherev sont abonnés aux revues les plus modernes et aiment recevoir. En 1863, le général Kouroupatkin, un ami de la famille qui en pince pour Elisabeth, bien qu'elle n'ait alors que 12 ans, laisse chez les Koucherev un exemplaire de « Que faire » de Tchernitschewski. Elisabeth n'a que faire des avances de Kouroupatkin, mais elle dévore le livre. Tchernitschewski est alors à la mode dans les milieux étudiants en Russie. Dans son roman, il propose une remise en cause radicale de la société, des conventions sociales et surtout du mariage et de l'héritage. Des sujets qui ne peuvent que parler à Elisabeth. Son intérêt pour le socialisme peut sembler très précoce, mais je vous rappelle qu'elle bénéficie d'une éducation digne de l'aristocratie et que la jeunesse du XIXe siècle n'est pas la jeunesse d'aujourd'hui. Elisabeth s'identifie au personnage principal de Que faire, Vera Pavlova, une héroïne qui fonde une utopie dans laquelle les jeunes filles sont libérées des liens de la société. Inspirée par les idées du livre, Elisabeth envisage même d'utiliser son héritage pour construire un moulin coopératif pour les paysans de Voloch. Un projet ambitieux pour une fille si jeune, mais encore faudrait-il pour cela qu'elle soit effectivement héritière. Lorsque son père meurt d'apoplexie, en 1860, il octroie seulement à ses quatre enfants illégitimes le statut de pupilles. Ils peuvent hériter de l'argent, mais pas du titre de leur père. Et de toute façon, pour hériter, il faudrait qu'Elisabeth soit mariée. Cela arrivera bientôt, mais chaque chose en son temps. Nous sommes dans les années 60, Elisabeth entre dans l'adolescence et commence à s'ouvrir à d'autres milieux. L'hiver, la famille fuit le froid en prenant ses quartiers à Saint-Pétersbourg, sur l'île Vassilievski. A cette époque, c'est un quartier huppé, mais qui abrite aussi la jeunesse russe révolutionnaire. Là, Elisabeth constate une troisième contradiction. L'inégalité entre le luxe des beaux quartiers de Saint-Pétersbourg, où elle passe ses hivers, et la misère du peuple qu'elle rencontre dans sa province du printemps à l'automne. A Saint-Pétersbourg, elle se lie d'amitié avec d'autres femmes qu'elle recroisera par la suite, les sœurs Anna et Sophia Corvine par exemple. Dans les années 60, les idées nouvelles fusent. Le servage est d'ailleurs aboli en 1861. Dans les villes, les jeunes fondent des clubs et des organisations. Les jeunes femmes, éduquées par des enseignants d'Europe occidentale, rêvent d'étudier. Elles lisent Marx, mais aussi des penseurs russes, bien sûr, comme Nebrassov et Turgenev. De par leur naissance et leurs idées, ces jeunes femmes de la noblesse sont souvent en révolte contre leur famille, et surtout contre leur père. Elles participent aux premières manifestations révolutionnaires, font de la propagande. À partir des années 70, elles sont rejoindes par des jeunes filles issues de la bourgeoisie. Lors du procès des 50 par exemple, qui punit des jeunes accusés de propagande révolutionnaire en mars 1877, on compte 15 jeunes femmes âgées de 15 à 25 ans. Elisabeth est encore jeune, mais elle sait ce qu'elle veut. Elle défend les idées de Tchernicewski auprès des étudiants qu'elle fréquente, et elle n'aspire qu'à un but, en apprendre plus, étudier, voyager. Seulement, lorsqu'Elisabeth atteint l'âge d'entrée à l'université en 1867, celle-ci est toujours fermée aux femmes. Qu'à cela ne tienne, pour arriver à ses fins, elle suit le modèle de beaucoup de jeunes filles russes issues de l'aristocratie, et elle contracte un mariage blanc. Dans les années 1860, on trouve facilement des hommes ouverts à l'idée de l'émancipation des femmes, qui acceptent d'offrir leur nom à des jeunes filles pour qu'elles se libèrent de l'autorité parentale. Cette pratique a ses défauts bien sûr. Certains maris finalement pas si ouverts d'esprit changent parfois d'avis et cherchent à consommer le mariage, ou à faire de leurs épouses de bonnes femmes au foyer traditionnel. Tout le contraire de ce dont elles rêvaient donc. Fort heureusement, ce n'est pas le cas d'Elisabeth. Elle épouse en 1867 le colonel Mikhail Tomanovsky, un homme bien plus âgé qu'elle et atteint de phtizi. Malgré les conditions particulières de ce mariage, les noces sont célébrées en grande pompe. C'est l'usage, et tous les proches ne sont pas prévenus qu'il s'agit d'un mariage blanc. Un officier moins dupe note à cette occasion, suivant l'exemple de la fille cadette du général Corvin Krukovsky, la deuxième fille de l'aristocrate Luka Ivanovitch Kuchelev, Elisabeth donc, s'apprête à commettre en grande pompe le sacrilège d'un mariage fictif. Dans sa note, l'officier fait d'ailleurs référence à Anna Corvin, l'amie d'Elisabeth, qui contracte elle aussi un mariage blanc à la même période et prend le nom d'Anna Jaclard. Je précise ça parce qu'on la recroisera un peu plus tard. Elisabeth est maintenant libre, son mariage lui permet de toucher son héritage, de voyager et d'étudier comme elle le souhaite. En 1868, elle se rend une première fois à Genève avec son mari. Elle y retourne en 1869, seule cette fois, et cesse à partir de cette date de donner des nouvelles à sa famille. Sa nouvelle vie est en Europe occidentale, en Suisse, où les mouvements socialistes sont nombreux à se retrouver à Genève. Là, elle fait la connaissance de Nikola Houtin, un socialiste russe chez qui elle réside. C'est du moins ce que constatent les services de renseignement russes qui font état d'une jeune activiste qui se fait appeler Élise. Elle rencontre Bakounine, le théoricien de l'anarchisme, mais aussi des français, Eugène Varlin et Benoît Malon, qu'elle recroisera aussi un peu plus tard. Le monde des révolutionnaires est finalement assez petit. Avec Nikola Houtin, elle collabore au journal Narodnoi et Diello, pardon pour l'accent, La cause du peuple. Elle aide à son financement, grâce à son héritage, et écrit des articles sur la libération socio-économique du peuple. C'est le grand projet du journal. Comme base de la justice économique, nous proposons deux thèses fondamentales. La terre appartient à ceux qui la travaillent de leur propre main, aux communes agricoles. Le capital et tous les outils de travail appartiennent aux travailleurs, aux associations de travailleurs. Elle se rapproche aussi du mouvement internationaliste. La première internationale est fondée en 1864, à Londres, et Élisabeth participe à la fondation de la section russe de l'international à Genève, en 1868. Et ouais, il fut un temps où le communisme n'était pas systématiquement associé à la Russie. Au sein de l'international russe, Élisabeth crée une section des dames, où elle s'investit pour l'émancipation des travailleuses. Elle crée aussi des coopératives ouvrières, bref, elle est très active, et se fait rapidement remarquer au sein des révolutionnaires rassemblés à Genève à cette période. Elle se montre si efficace que la section internationale de Genève lui confie une mission ambitieuse en novembre 1870. Aller à Londres pour y rencontrer Karl Marx, et lui demander d'arbitrer les conflits internes qui règnent au sein de l'international de Genève. Élisabeth a lu Marx, bien sûr, mais elle ne l'a encore jamais rencontrée. Nicolas Houtine lui rédige alors une lettre d'introduction. Chers citoyens, permettez-nous de vous recommander notre meilleure amie, Élisabeth Tomanovskaia, sincèrement et profondément dévouée à la cause révolutionnaire de Russie. Nous serons heureux si par son intermédiaire nous pouvons vous connaître mieux, et si, en même temps, nous pouvons vous faire connaître plus en détail la situation de notre action, dont elle pourra vous parler de façon circonstancielle. Certains historiens lui ont prêté une liaison avec Marx, qui fait probablement partie du folklore qui entoure la vie d'Élisabeth depuis sa mort. On aime bien lui prêter des liaisons avec à peu près tous les révolutionnaires qu'elle côtoie, comme si c'était une sorte de passage obligé de n'importe quelle histoire de femme, alors qu'il semble plutôt que dans ces années-là, elle ait remballé quiconque s'intéressait un peu trop à elle. Dans les faits, on sait qu'elle demeure à Londres durant trois mois, durant lesquels elle se rapproche de Marx, de sa famille, et surtout de sa fille Jenny Caroline. Elle enseigne à Marx l'organisation traditionnelle du travail en Russie, et assiste à des réunions de l'international. Son séjour à Londres, ainsi que ce premier épisode, s'achève sur une nouvelle mission qui va bouleverser la vie d'Élisabeth, et la faire enfin basculer dans le feu de l'action. Nous sommes en mars 1871, la France est en ébullition, et Karl Marx envoie Élisabeth à Paris, sous une fausse identité, pour l'informer sur la commune de Paris. Avec son zèle et ses idées bien tranchées, Élisabeth Tomanovskaïa, devenue pour l'occasion Élisabeth Dmitrieff, fait bien plus qu'observer la commune de loin. Mais ça, vous le découvrirez dans la partie 2 de cet épisode qui sortira très prochainement. Suspense. Sauf si vous vous renseignez sur sa vie entre temps. Mais bref, face à la tonne d'informations que j'avais à livrer sur Élisabeth, j'ai décidé de couper cet épisode en deux, d'autant que sa vie s'y prêtait plutôt bien. Je vous retrouve donc très bientôt pour la suite de cet épisode, qui est déjà tourné donc ne vous inquiétez pas, le suspense sera pas trop long non plus. Je profite aussi de cet épisode pour vous présenter le film Miss Marx, réalisé par Susanna Nicchiarelli, qui sortira en mai 2022. Vous savez que j'aime le cinéma, je fais un récap de mes films préférés tous les ans, et celui-ci rentre pile dans le sujet du jour puisqu'il nous présente la vie d'Eleanor Marx, l'une des filles de Karl Marx. A l'époque où Élisabeth Dmitrieff arrive à Londres, Eleanor a 15 ans, et elles se sont forcément côtoyées. Et tout comme Élisabeth, elle s'engage très tôt et durant toute sa vie dans les luttes socialistes et féministes de son époque. Encore une figure badass donc, que vous retrouverez dans les cinémas français le 4 mai 2022. Et sur ce, à bientôt !